Bonjour, bienvenue à la session de questions-réponses concernant les projets en soutien à la coopération, les projets de l'Action Clé 2. Nous allons aujourd'hui parler du secteur de l'enseignement supérieur. Nous sommes deux à animer cette session. Je suis Aude Richard. Bonjour. Bonjour et je suis Morgane Pro. Donc, avant de commencer, sachez que le contenu de ce document est sous licence Creative Commons. Merci de bien vouloir respecter les règles d'utilisation. Petit avertissement, les informations présentes dans ce document sont valides à la date d'enregistrement, c'est-à-dire au 22 avril 2021. Et sachez que les documents de référence qui sont valables sont ceux de la version anglaise du guide du programme Erasmus. Cette vidéo fait suite au webinaire prêt pour Erasmus dédié au partenariat de coopération pour la programmation 2021. Avant de commencer, nous vous incitons aussi à consulter la vidéo « S'informer pour bien débuter avec Erasmus » qui vous donnera de nombreuses informations pour débuter un projet de partenariat. Les projets en soutien à la coopération se divisent en deux types de projets, donc les partenariats de coopération et les projets de partenariats simplifiés. Nous allons commencer tout de suite en faisant un focus sur les partenariats de coopération. Alors, voici les premières questions qu'on a reçues, qui étaient plutôt d'ordre général. Donc, première question, Aude, quelles sont les dates limites de candidature des appels à proposition en 2022 ? Alors, pour 2022, nous devons pour cela attendre l'apparution du guide du programme de 2022, qui devrait sortir d'ici fin d'année 2021, début 2022. En attendant, l'appel à proposition qui nous intéresse, c'est celui de 2021, et la date limite pour les projets de coopération est fixée au 20 mai 2021, à midi. Alors, justement, pour cet appel à proposition 2021, quelle est l'enveloppe budgétaire réservée au secteur enseignement supérieur pour les partenariats de coopération ? Et combien de projets pourront être financés ? Alors, l'enveloppe pour cette année est de 13 millions d'euros, ce qui signifie qu'on pourra financer une bonne trentaine de projets. À savoir, l'enveloppe de l'année dernière était de 9 millions d'euros, donc il y a quand même une augmentation assez significative des budgets. Donc, même si les délais sont très courts, on en a conscience, sachez que ça vaut vraiment le coup de poser sa candidature cette année, parce qu'il y aura des financements et on pourra financer beaucoup de projets. Ici, on peut voir le tableau global de tous les financements de toutes les actions. Vous le verrez, il est en libre accès sur le site de l'agence. Et voilà, on a le détail pour les partenariats de coopération de l'enseignement supérieur. Alors, on va commencer par un rappel sur les structures qui peuvent participer à un partenariat de coopération. Donc, un partenariat de coopération, c'est un projet transnational qui doit donc comprendre au moins trois organisations issues de trois pays différents du programme. Donc, comme vous le savez sûrement, les pays du programme comprennent tous les États membres de l'Union européenne. Donc, vous avez la liste sur la slide. Et cela comprend également l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie et la Turquie. Donc, ça fait 33 pays programmes au total. Et à côté de ces pays programmes, vous trouverez les pays partenaires qui sont en fait les autres pays du monde. Donc, comme vous le voyez sur la carte en bas à droite. Alors, on a eu quelques questions qui concernent la composition du partenariat pour un projet de coopération. Alors, est-ce que les organisations des pays partenaires comme le Burkina Faso, par exemple, sont éligibles au partenariat de coopération ? Alors, oui, les pays partenaires sont éligibles au partenariat de coopération à la condition qu'ils apportent une valeur ajoutée essentielle au projet. Et ça, vous pourrez le retrouver aux pages 191 et 197 du guide du programme Erasmus en version française. Et dans quelle mesure un organisme britannique peut-il être partenaire d'un partenariat coordonné par un organisme français ? Et pourquoi les forfaits du Royaume-Uni apparaissent dans la partie résultats de projet ? Page 206. Alors, le Royaume-Uni maintenant est un pays partenaire, donc il peut participer au projet de partenariat de coopération s'il y apporte une valeur ajoutée essentielle, comme dit précédemment. À ce titre, les pays partenaires peuvent demander des financements pour toutes les activités du projet et donc, entre autres, pour la ligne budgétaire résultat du projet. D'où leur présence dans le tableau qui se retrouve à la page 206 et 207 du guide du programme. Et alors, une autre question encore pour ces pays partenaires. Est-ce qu'on peut financer des déplacements d'étudiants des pays du programme vers des pays partenaires lors des activités d'apprentissage ? Alors oui, c'est possible parce qu'il n'y a pas d'exclusion sur ce point dans le guide Erasmus. Alors, ensuite, la construction budgétaire. Petit rappel, pour faire la construction du budget d'un partenariat de coopération, vous choisirez différentes activités pour votre projet. Donc, il y a plusieurs lignes budgétaires qui correspondent à différentes activités du projet. La première ligne budgétaire, la gestion mise en œuvre du projet, est générée automatiquement dans toutes les candidatures. et elle varie en fonction du nombre de candidats, du nombre de partenaires dans le projet et de la durée du projet. Ensuite, tout ce qui est indiqué à l'écran, réunion transnationale, résultats de projet, événements multiplicateurs, soutien à l'inclusion, activités d'apprentissage écoexceptionnelles. Toutes ces lignes budgétaires sont finalement des activités que vous allez choisir d'utiliser ou pas pour votre projet. Cela dépend de vos objectifs à atteindre et de ce qui va être fait au sein du partenariat. Ainsi, pour chacune des activités, chaque partenaire déterminera son propre budget. Vous avez à l'écran un petit exemple d'un résumé de budget où vous verrez que, suivant le type du projet que vous voulez faire, vous n'avez pas à utiliser toutes ces lignes. Vous utilisez celles qui vous semblent bonnes pour ressembler à votre projet. A ce propos, justement, dans la précédente programmation, les porteurs de projets pouvaient demander jusqu'à 450 000 euros. Or, cette année, la subvention est limitée à 400 000 euros. Oui, en effet, le montant maximal des subventions a été réduit. Il était de 450 000, il passe à 400 000 euros maximum cette année. On peut dire que cela permettra de financer beaucoup plus de projets par année. Autre question, comment créer un budget pour un partenariat de coopération ? Les budgets sont très flexibles. Ils correspondent à des coûts unitaires que vous demanderez dans la candidature. Alors, un coût unitaire, c'est un forfait. Donc, ça, ça va vous permettre une extrême souplesse dans votre gestion budgétaire. Et effectivement, suivant les coûts unitaires ou les activités que vous demandez, vous aurez différentes lignes budgétaires qui apparaissent. À savoir, un budget total de partenariat se situe entre 100 000 et 400 000 euros pour des projets de 2 à 3 ans. Autre question, le guide parle de l'OumSum de 120, 250 ou 400 000 euros. Est-ce que cela veut dire que le budget du projet doit s'approcher au maximum d'une de ces sommes et que ce sera une somme forfaitaire ? Alors, attention, l'extrait qui est pris par la personne qui nous pose cette question ne concerne pas du tout les partenariats de coopération pour l'éducation, la formation et la jeunesse, mais concerne les partenariats de coopération pour le sport et pour celles qui sont soumises par une ONG européenne et qui sont gérées directement par l'agence exécutive à Bruxelles. Donc, faites bien attention en lisant le guide du programme. Il y a deux types de budget. Ceux qui nous intéressent aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont de l'OumSum, mais ceux qui sont bien au coût unitaires, comme on a pu le voir juste avant. Ensuite, les résultats de projet. Qu'est-ce que c'est ? Donc là, on est sur une des lignes budgétaires. Ce sont des résultats, des éléments, des livrables tangibles du projet. Qu'est-ce qui est attendu d'un résultat de projet ? Surtout, la transférabilité de ces résultats obtenus et un travail collaboratif entre partenaires. Le guide du programme est plutôt vague. On va dire que la définition s'arrête là. Cependant, il nous propose quelques exemples. Et avec les années précédentes, on a pu compiler des choses intéressantes qui ont été faites dans les projets. Un résultat de projet, ça peut remettir plusieurs formes. Des programmes d'études, des serious games, des plateformes pédagogiques, des supports pédagogiques et des supports d'animation socio-éducative, des ressources éducatives libres, des outils informatiques, des analyses, des études, des méthodes d'apprentissage par les pairs, etc. Vous retrouverez cette définition dans le guide du programme page 201-202. Deux questions sur les résultats de projet. Que sont devenues les productions intellectuelles qui existaient dans l'ancienne programmation 2014-2020 ? Les productions intellectuelles sont toujours là. Elles ont simplement changé de nom dans cette programmation et s'appellent désormais les résultats de projet. C'est ce terme qu'on va utiliser tout au long de la présentation. Quelle catégorie de personnel dois-je sélectionner dans la partie résultats de projet ? Je ne vois pas mon métier dans les choix proposés. Effectivement, la catégorie de personnel dépend de la fonction de la personne au sein du projet pour la concrétisation des résultats du projet et non pas son métier dans la structure. Ainsi, on choisira la catégorie enseignant pour la création du contenu des résultats du projet, donc la matière grise, le temps passé pour créer ces résultats de projet, et ensuite la catégorie technicien en ce qui concerne la traduction, la mise en ligne sur une plateforme ou la création graphique de ces résultats de projet. Ainsi, on peut comprendre qu'une même personne pourra à la fois être qualifiée sous la catégorie enseignant et sous la catégorie technicien suivant ces différentes fonctions tout au long du projet. À savoir, vous verrez que vous avez quatre catégories de personnel qui sont à votre disposition, cependant, le guide du programme nous précise que les coûts de personnel relatifs aux gestionnaires et aux personnels administratifs doivent être couverts par le poste gestion et mise en œuvre de projet. Donc, ce que l'on doit entendre, c'est que vous ne pouvez pas utiliser ces deux catégories-là. Donc, quand vous allez compléter votre candidature, choisissez bien soit la catégorie enseignant, soit la catégorie technicien. Donc, un rappel maintenant sur les coûts exceptionnels. Donc, les coûts exceptionnels, ce sont des opérations de sous-traitance qui doivent avoir pour objet des services ne pouvant être directement fournis par les organisations participantes, et ce, pour des raisons dûment justifiées. Donc, ces demandes de prestations ne doivent pas déjà être couvertes par des coûts unitaires. Donc, des coûts unitaires qui sont financés sous d'autres lignes budgétaires. Donc, par exemple, gestion de projet, résultat de projet, etc. Alors, des exemples de coûts exceptionnels éligibles, ce sont, par exemple, toutes les prestations de services liées à la traduction, l'illustration graphique, le webmastering ou le référencement. En revanche, ne sont pas éligibles tout ce qui permet de financer le matériel de bureau, le monitoring du projet, la communication, etc. A savoir également, petit rappel, que les coûts exceptionnels sont financés à hauteur d'un maximum de 50 000 euros. Alors, on a eu quelques questions concernant les coûts exceptionnels. Est-ce qu'il est envisageable de financer, sur la ligne budgétaire coûts exceptionnels, une évaluation externe qui sera réalisée par une professionnelle pour nous aider à améliorer la gestion de notre projet ? Alors non, là, ce n'est pas possible parce que la prestation concerne une évaluation liée à la gestion du projet. Or, cette activité est déjà couverte par des coûts unitaires sous la ligne budgétaire gestion et mise en œuvre du projet. Alors, est-ce qu'on peut demander des coûts exceptionnels pour faire appel à un prestataire qui nous accompagnera dans le développement d'outils pédagogiques numériques si nous ne pouvons pas le faire en interne dans notre établissement ? La ligne budgétaire coûts exceptionnels permet de faire appel à un prestataire si certaines activités du projet ne peuvent pas être réalisées en interne. La demande doit être justifiée par le candidat et approuvée par l'Agence nationale. Sur ce point, je vous renvoie à la page 203 du guide du programme en version française. Dernière question. Nous prévoyons de faire traduire nos livrables en interne par les enseignants. Est-ce qu'on doit comptabiliser ce temps de travail sur la ligne budgétaire « project result », « résultat de projet » ou faire appel à un prestataire pour les coûts exceptionnels ? Alors, la traduction des livrables, appelée « résultat du projet », peut être demandée sur cette ligne budgétaire en utilisant la catégorie de personnel technicien. Et si la traduction ne peut pas se faire en interne, il est possible de faire appel à un prestataire pour traduire les résultats du projet. Ensuite, en ce qui concerne les activités d'apprentissage, d'enseignement et de formation, est-ce qu'il existe des règles spécifiques d'éligibilité pour les activités d'apprentissage comme dans le précédent programme, par exemple, cinq jours minimum pour un programme d'études intensives ? Alors, maintenant, sur le nouveau programme, il n'y a plus de mention de durée minimum qui est indiquée. Donc, un jour minimum suffit pour réaliser une activité qui permettra de répondre aux objectifs du projet. Quelqu'un nous a demandé s'il était possible d'organiser des activités d'enseignement uniquement virtuelles. Et si oui, est-ce qu'on peut demander un financement pour ça, comme c'est le cas aujourd'hui dans le contexte Covid, où on prenait en charge 15 % des coûts unitaires pour le soutien individuel ? Alors, ce sera possible d'organiser des mobilités hybrides, c'est-à-dire des mobilités qui combinent à la fois un élément en présentiel et un élément virtuel. Donc, le financement pour le présentiel se fera sur la ligne activité d'apprentissage, tandis que le financement pour le virtuel se fera sur la ligne budgétaire, gestion et mise en œuvre du projet. En revanche, les règles mentionnées dans l'ADN DOOM pour faire face à la Covid-19 ne s'appliquent plus au nouveau contrat 2021. Et donc, j'en profite pour préciser un point. Cela ne concerne plus les activités d'apprentissage, d'enseignement et de formation, mais un autre poste budgétaire, les événements multiplicateurs. Il est désormais possible de financer des activités virtuelles dans ce cadre. Et sur ce point, je vous renvoie à la page 202 du guide du programme en version française. Donc, maintenant qu'on a vu ces projets, les premiers types de projets de coopération, nous allons faire un focus sur les projets de partenariats simplifiés. Alors, rappel, les projets de partenariats simplifiés, donc avant toute chose, vous vous reportez bien entendu au guide du programme, page 208-215 de la version française, pour savoir ce que sont que ces projets de partenariats simplifiés. Alors, l'objectif de ces partenariats est plutôt clair. Attirer les primo-demandeurs et les organisations les moins expérimentées, et les petits acteurs, pour leur permettre d'élargir leur accès au programme. Ces partenariats devraient constituer un premier pas vers la coopération européenne. Donc, on est bien sur un public débutant. Les partenariats simplifiés doivent également soutenir l'inclusion des groupes cibles ayant moins d'opportunités, et soutenir la citoyenneté européenne active, et apporter la dimension européenne au niveau local. Ces projets de partenariats simplifiés doivent élargir l'accès au programme à des petits acteurs dans trois domaines, donc trois secteurs éducatifs, l'enseignement scolaire, l'éducation des adultes, et l'enseignement et la formation professionnelle. Les partenariats simplifiés doivent répondre aux priorités spécifiques de ces secteurs. Vous retrouverez toutes ces priorités, et je vous invite fortement à les lire, elles sont très intéressantes, donc de la page 183 à 187 de la version française. Les partenariats simplifiés devront également toucher les publics cibles de ces secteurs. À savoir, toute structure peut participer à un partenariat simplifié. Les budgets de ces partenariats simplifiés sont très simples, ils sont forfaitaires. Il y en a deux. Soit vous demandez 30 000 euros, soit vous demandez 60 000 euros. Et enfin, concernant ces projets de partenariats simplifiés, et la composition du partenariat, ce qui est demandé, c'est d'être deux organisations issues de deux pays du programme différents. Voici en détail le financement. On vous a montré cette image tout à l'heure concernant les partenariats de coopération pour l'enseignement supérieur. Vous voyez bien que les partenariats simplifiés ne concernent pas le secteur de l'enseignement supérieur. Par contre, ils concernent trois autres secteurs, et chacun de ces secteurs dispose de 3 millions d'euros pour financer ces projets à plus petit budget. Alors, les questions sur la participation des établissements d'enseignement supérieur dans les projets de partenariats simplifiés. Aude, première question. Est-ce qu'un établissement d'enseignement supérieur peut participer ou coordonner un partenariat simplifié ? Là, c'était l'exemple d'une petite structure de l'enseignement supérieur dont l'expérience et les capacités ne leur permettaient pas de s'engager directement dans un partenariat de coopération. Eh bien, oui, en effet. Donc, si l'établissement d'enseignement supérieur est considéré comme une organisation peu expérimentée, ce qui a l'air d'être le cas, et si le projet répond aux objectifs des partenariats simplifiés et aux priorités des secteurs scolaires, éducation et formation professionnelle, et éducation des adultes. Donc, voilà, vous avez compris que l'idée de ces partenariats simplifiés, c'était vraiment de permettre à tout type de structure de faire un premier pas dans la coopération européenne. Donc, oui, les établissements d'enseignement supérieur peuvent participer, mais à partir du moment où ils ne sont pas experts dans les projets européens. Question suivante. Est-ce que les organisations des pays partenaires, comme le Royaume-Uni, sont éligibles aux projets de partenariat simplifiés ? La réponse est non. Tout simplement, cette action ne s'adresse uniquement, ne s'adresse qu'aux pays participants au programme. Et donc, la dernière question. Pouvez-vous donner des exemples de participation d'établissements d'enseignement supérieur à des projets de partenariat simplifiés, compte tenu du fait que l'enseignement supérieur ne fait pas partie des secteurs concernés ? Alors, c'est assez compliqué pour nous, parce que c'est une nouvelle action, avec des petits budgets, donc on n'a pas d'exemples concrets à donner. Par contre, on peut vous présenter trois projets dans les trois secteurs, où un établissement d'enseignement supérieur avait une participation active dans le partenariat. Tout en répondant parfaitement aux autres priorités. Premier exemple, l'enseignement scolaire, où une des priorités serait de lutter contre les inégalités en matière d'apprentissage. Dans ce projet-là, l'université, notamment le département de psychologie et un autre de sciences de l'éducation, avait apporté une expertise dans le projet. L'objectif du projet, c'était de créer un protocole pour autonomiser les jeunes autistes dans un milieu scolaire, et également de créer un guide et une formation pour les enseignants. Autre projet dans lequel une université a participé, cette fois-ci répondant aux priorités de l'enseignement et de la formation professionnelle. Là, la priorité, c'était améliorer l'assurance qualité dans l'EFP, éducation, enseignement et formation professionnelle. Dans ce cas, l'université, notamment ses départements d'ingénierie des systèmes, de STIC et de sciences de l'ingénieur, avait apporté une expertise significative dans le projet qui visait à améliorer et à qualifier les professionnels qui étaient en mesure de gérer la transformation numérique du secteur industriel et d'améliorer leurs compétences et leur employabilité. Autre exemple, cette fois-ci pour l'éducation des adultes. Donc, une des priorités de l'éducation des adultes, c'est créer des parcours de renforcement des compétences, améliorer l'accessibilité de l'éducation des adultes. Et cette fois-ci, le département des sciences du langage d'une université avait apporté une expertise pour ce projet qui visait à améliorer l'utilisation des outils numériques à but pédagogique en prison. Merci Aude. C'en est fini de cette présentation. Nous vous remercions pour votre attention et nous restons disponibles. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous envoyer un mail sur notre adresse mail promotion.supérieur arrobase agence-erasmus.fr Merci et bon courage dans la rédaction de votre projet. Au revoir. Merci. Au revoir.